Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, ça doit faire maintenant environ deux semaines que je n'ai pas poussé de vidéo, on va dire en temps réel, dans la même journée parce que j'étais en vacances et qu'à l'heure actuelle où je vous parle, je suis malade. Et au moment où je vous parle, on est le 9, il est midi et on a à peu près, enfin, on a des nouvelles news. Cette vidéo, c'est une vidéo sans montage, sans musique, rien du tout. Elle va regrouper à peu près toutes les informations concernant ce jeu-là qui compte sortir prochainement entre 2023 et 2024 et vous allez être vraiment content. Alors, tout d'abord, le jeu s'appelle Jump Assembly, d'accord ? Et c'est un MOBA qui regroupe la totalité des animés qui sont justement, qui ont été publiés, pas la totalité, mais la bonne part des animés qui sont sortis jusqu'à présent, que ce soit Demon Slayer, Bleach, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, Deadly Unleuk, si je ne dis pas de bêtises, le perso avec Onji, etc. Et d'autres animés sont à venir également. Donc, vous le voyez, c'est un jeu officiel, produit et publié par Le Chat. Les développeurs sont DNA qui, par le passé, ont fait Pokémon Master, etc., etc. Et voici un peu les news qu'ils ont été données. Je vais vous donner vraiment tout ce que je sais concernant ce jeu. Tout d'abord, ce jeu a été annoncé il y a quelques mois auparavant, au début de cette année de 2023. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bêta il y a 3 mois, 4 mois de cela maintenant. Et il y a eu énormément de gameplay qui ont été partagés. Ça n'a pas été délicat, c'était vraiment du gameplay à proprement parler. Et vraiment, le gameplay n'est pas ajouté. Alors, on va aller voir l'interface du jeu, le gameplay, ce que ça donne. C'est un MOBA qui, justement, consiste une équipe de 5 joueurs contre une autre équipe de 5 joueurs, comme les MOBA à l'heure actuelle que l'on voit. Que ce soit du Mobile Legends, du Honor of Kings, Arena of Valor, etc., etc. Les mêmes et mêmes jeux qui sont sortis, que ce sont sur console, sur PC, etc. Paragon, League of Legends, Dota, etc., etc. Et voilà à peu près ce qu'ils nous ont sorti comme personnages lors des anciennes bêtas jusqu'à présent. On va commencer avec les persos de Dragon Ball. N'oublions pas que ceci est un jeu mobile et je ne présente que des jeux mobiles. Je le répète encore une fois avant de justement entamer la vidéo. Ceci n'est pas une vidéo montée, les amis. Ceci est une vidéo directe que je publierai sans montage. Du coup, j'enlève le son. Là, on est sur le gameplay debout. Bon, euh... Ok. Ok, il a un gameplay un peu à la Zac. Zac de League of Legends. Plutôt son passif est très ressemblant. Là, du coup, on passe à Goku. Goku, bien sûr, forcément DPS. Je pense qu'ils ont dû introduire un système de dégâts magiques et de dégâts physiques comme dans tous les MOBA, que ce soit Mobile Legends, Extraordinary One, Onmyoji Arena, Honor of King, etc. Je pense que ce personnage a de fortes chances d'être dégâts physiques. Il y a deux versions de Goku, comme vous le voyez. Il y a une version transformée en Super Saiyan et une version Kayouken. Ok, il a une petite téléportation. C'est pas mal. En fait, ce que j'avais fait, je vais vous le dire, j'ai pris les passages. Je les ai séparés. Et je les ai publiés pour les différents animés et mangas. Pour le moment, ils ont en ressort, si je ne dis pas de bêtises, de 25 personnages. Pour cette bêta. Pour la bêta qui est sortie il y a quelques mois. Et là, ils ont annoncé récemment une nouvelle bêta où, justement, beaucoup de personnes auront la possibilité d'y avoir accès. Pour le moment, la bêta n'a pas encore démarré. Et pour pouvoir tout simplement se préinscrire à cette bêta, les amis. Pour le moment, il n'y a qu'une seule solution. C'est de rejoindre leur Discord officiel. Enfin, je mettrai le lien de leur page Facebook. Et à partir de là, vous allez rejoindre leur page officielle. Leur Discord officiel. C'est là où ils font le tirage au sort des joueurs. N'oublions pas que je n'ai pas forcément de quelqu'un. Enfin, je ne connais pas quelqu'un à l'intérieur pour qu'ils me donnent une clé. Et pour que j'ai justement accès à la bêta. Je suis au même stade que vous. Du coup, là, on passe sur le gameplay de One Piece. Le gameplay des personnages de One Piece sur Jump Assembly. Donc, vous l'avez vu, le chara-design des personnages. Le gameplay est très ressemblant à un jeu que vous avez joué par le passé. Le tout qui est mélangé à deux jeux. C'est légère. C'est vraiment la fusion entre deux jeux. Entre justement Arena of Valor ou Honor of King. Ou sinon, enfin avec ça. Et à côté, une petite patte graphique. Touche graphique à la Pokémon Unite. Dans tous les cas, on verra après avec les personnages de Digica. Qu'il y a une certaine ressemblance dans les effets. Dans la CGI, dans les VFX, etc. Vous allez voir par vous-même. Il y a certains points qui ressemblent énormément à One of King et Pokémon Unite. Les jeux, pour le moment, ont prévu que sur mobile, ils n'ont pas encore annoncé de version PC ou console. De mon point de vue, le jeu m'a l'air assez prometteur. Surtout s'ils mélangent toutes les licences qui sont connues. Que ce soit One Piece, Naruto, Bleach, Deadly... À chaque fois, je me trompe dans la prononciation ou dans le nom. Mais Deadly, Unleuk ou je ne sais pas quoi. Il y a également Jika, Demon Slayer. Ils ont prévu d'autres animés également. Et c'est vraiment pas mal. Du coup, là, on passe sur le gameplay de le Field Time Skip, deux ans plus tard. C'est vraiment pas mal. J'ai l'impression de voir le gameplay de Zack avec... Ouais, c'est... Enfin, plus développé que le gameplay de Zack, par contre. Et il part vraiment sur du DPS. A contrario, au bout. Tout à l'heure, on avait vu également le gameplay de Freezer. Alors, mais bon... Mais bon, on ne l'a pas trop analysé. Parce que, voilà, je parlais de la bêta et tout. Parce que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Voir la plupart d'entre vous. Et c'est pour cette raison que... Que... Je n'ai pas fait l'analyse. Alors, on va passer sur le perso Minato. Je n'ai pas pris les autres persos que ce soit Sasuke, 16 ans. Du coup, jeune adulte. Ou encore Naruto jeune. Genin, Naruto Genin. J'ai pris les gameplays les plus intéressants et je vous les montre ici. Du coup, on repasse depuis le début avec Minato. Après, on partira sur Jijika et The Huntslayer. Parce que, vraiment, le gameplay le plus intense que j'ai pu voir à l'heure actuelle, c'est entre Minato et Jijika. Et je vous laisse découvrir par la suite avec justement Jijika. J'ai pris seulement le gameplay de Megumi. Parce que, tout simplement, je le trouve plus intéressant que celui des autres personnages. Enfin, des autres personnages. Il y en avait qu'un autre. Et j'ai oublié le nom, mais c'était la meuf. Ouah, c'est la meuf du groupe de justement Itadori et Megumi. Un petit oublié. Bon, c'est grave. Alors, comment vous voyez un peu le gameplay ? Concrètement, Minato, il a un gameplay assez dynamique. Là, il a fait étape par étape. Mais si on jouerait rapidement, normalement, ça ferait enchaînement, enchaînement, droite, gauche, au milieu, où on passe directement derrière. Et on repart sur, justement, la position initiale, basique, du coup, du point de départ. Et ça laisse vraiment une infinité de combos à faire avec Minato. Ça serait pas mal. Surtout qu'il a également beaucoup de... Enfin, il va avoir la possibilité d'escape, de récupérer un kill et de justement s'enfuir par la suite. Sans forcément se mettre en position de danger, en position risquée. Et ça, ça sera pas mal. On passe sur Megumi. Alors, Megumi, à contrario, lui, je pense, ça sera beaucoup de dégâts magiques. Beaucoup de dégâts magiques. Et il invoque, comme vous l'avez vu, comme dans l'anime, il invoque des fléaux, des monstres. Voilà à peu près ce que cela donne. Par contre, lui, il n'a que trois compétences. Certains personnages ont trois compétences et d'autres en ont quatre. Ok. C'est vraiment pas mal, par contre. Pourquoi je le trouve plus intéressant ? Ce côté-là, pourquoi je le trouve plus intéressant ? Plus intéressant. Ok. Ah, mais c'est un clone. C'est broken. C'est broken. Pendant son invulnérabilité, à part ce qu'il est dans le seul. On passe sur le gameplay de Tamado Tanjiro. Excusez-moi, j'ai mangé deux. Je comprends, on a son nom. Enfin. Il y a aussi un autre gameplay. Je crois que j'ai oublié de le publier. Mais il y a un autre gameplay de Shinobu. Et de Nezuko également. Alors, concrètement, parmi tous les gameplays que j'ai vus à l'heure actuelle, Tamado Tanjiro est celui qui m'inspire le moins. Mon gameplay est respecté. C'est bien adapté de l'anime et tout. Du manga et de l'anime. Mais c'est celui qui m'inspire le moins pour le moins. Même si, justement, sa deuxième compétence permet de regrouper les joueurs sur lui-même. Et de continuer de frapper. Après, le truc, c'est que, concrètement, là, les personnes ne m'intéressent pas tant que ça, quoi. Voilà. Il y a... Peut-être qu'il sera broken à sa sortie, mais on verra. On verra, on verra. Ouais, du coup, je crois bien que je n'ai pas publié le gameplay. Dans tous les cas, vous cherchez un peu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Facebook. Vous allez trouver les différents gameplays, des personnages, des persos qui ont été justement disponibles à l'ancienne bêta. Et vous allez voir par vous-même que les persos sont graves intéressants. Du coup, dans les commentaires ou dans l'espace épinglé, dans la description, je mettrai le lien de leur compte officiel, de leur compte Facebook officiel et de leur groupe, d'ailleurs, que vous allez voir par vous-même. Et ne vous inquiétez pas, ils vont publier davantage de news. Eh bien, ils ont gagné, en l'espace de moins de 24 heures, 15 000 abonnés. C'est GG à eux. Ça va être un banger, le jeu. Concrètement, il va mettre une patate. Même si c'est DNA derrière, en tant que développeur, on ne peut pas trop s'inquiéter là-dessus, parce qu'il y a justement Chueisha et Jump, qui ont tous les droits dessus. Et du coup, si quelque chose ne leur paie pas, ils vont pouvoir changer ce qu'ils veulent. Il y a de fortes chances que le jeu soit justement disponible en version globale. Alors, je vais donner un peu plus d'informations. Pour le moment, le jeu n'est prévu que dans certaines régions et pays. Indonésie, Philippines ne sera prévu qu'à sa sortie qu'en Indonésie, Philippines, Malésie, Assez du Sud-Est, Singapour, Chine, Taïwan, Corée du Sud et Australie. Pour le moment, c'est les pays qui ont été listés pour les prochaines bétas et la sortie. Et comme vous l'avez compris, les différentes langues qui seront disponibles, le chinois, l'indonésien, le malaisien, le coréen et l'anglais. L'anglais, c'est le plus important. On verra par la suite ce qu'ils vont sortir, mais normalement, ils devraient sortir le japonais et les autres langues. Au vu du succès que le jeu pourrait être. Et normalement, ce n'est pas un jeu qui devrait s'éteindre au bout de deux semaines. Au vu de ce que le jeu pourrait proposer. Alors voici un peu les différentes interfaces, in-game et tout. Voilà ça. Voilà. Voilà, c'est les huit images qu'on a eues. Pour ça correct, je trouve ça bien pour une bêta. Ce n'est pas dégueulasse. C'est même bien. Je vais mettre un petit 7 sur 10. 7, 7 et demi sur 10. Et on verra un peu dans le futur ce que ça donne. Alors, la bêta fermée est prévue en flim-flim dès le 26 septembre. De sortir en sauf planche prévue en démarrant par l'Indonésie. On verra comment ils vont promouvoir tout ça. Pas correct ou pas. Mais le jeu est en développement depuis plus d'un an et demi. Quasiment deux ans, si je n'ai pas de précise. Et il a de fortes chances de faire énormément de bruit ce jeu. Et il est bien géré. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous tout le monde. Ciao, ciao.